Bonjour et bienvenue dans une nouvelle interview du sommet du déclic. Aujourd'hui on accueille Alexandra Arnaud. Salut Alexandra ! Bonjour ! Alors Alexandra t'accompagne les personnes en quête de sens dans leur vie professionnelle, tu les aides à retrouver de l'énergie et du sourire pour qu'ils aient la motivation de se lever tous les matins et tu les aides à réaliser leurs rêves. Mais avant d'être à ton compte et d'être coach de vie, tu étais dans une agence de communication. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce parcours pour nous expliquer d'où tu viens, pourquoi tu es arrivée dans cette agence de communication et qu'est-ce qui fait que derrière tu t'es tournée vers le développement personnel ? J'étais en bibliothèque quand j'ai fait mes études, donc un truc qui n'avait rien à voir. Et j'ai fait mon bac plus 3, j'ai fini et je me suis dit non ça va pas le faire, il va falloir trouver autre chose. Donc j'ai commencé à fouiller vraiment sur internet, à écumer internet pour trouver des idées, pour voir ce qui pouvait me plaire. Je commençais à faire quelques projets sur les réseaux sociaux pour mes frères et soeurs et tout. Donc ça commençait à me motiver aussi à creuser du côté de la com et du marketing. Et j'y suis allée vraiment au talent, j'ai toqué à toutes les portes des agences en disant bonjour, je veux vraiment changer de métier et j'aimerais beaucoup que vous me preniez. Et j'ai quelqu'un qui s'appelle Lionel Clément, du coup, qui a accepté de me prendre sous son aile et qui m'a formée, qui m'a expliqué comment ça allait marcher et qui m'a emmenée avec lui quand il faisait des formations, que ce soit auprès de très grands groupes parce qu'on a pu bosser avec vraiment les gros groupes L'Oréal, Red Bull, enfin voilà ce genre de marque-là. Et on avait cette particularité de bosser aussi avec des tout petits entrepreneurs individuels qui étaient sur des lancements d'activités, des débuts d'activités et je trouvais ça assez passionnant. Donc j'ai passé quelques années dans cet environnement, ce qui était génial. J'ai appris plein de choses parce que je suis arrivée, on était deux et je suis partie, on était huit. Donc ça a été un peu ma première expérience entrepreneuriale en vrai parce que j'ai vu l'entreprise grandir de l'intérieur avec, alors moi j'étais salariée donc c'était l'avantage, mais vraiment quand t'arrives et qu'il n'y a rien, tu pars vraiment d'une page blanche et donc ça c'était vraiment passionnant. Et puis j'ai fait d'autres petites choses à côté pour tester des trucs en fait. J'ai beaucoup testé de choses, j'ai fait des interventions à Lyon pendant deux ans sur des post-bac, j'ai commencé à travailler un peu plus dans le bénévolat, etc. sur des associations pour vraiment que le marketing servait à quelque chose. Je pense que c'était ça aussi de bosser avec des très grands groupes. Je me perdais un peu des fois dans est-ce que c'était vraiment pertinent, est-ce que c'était vraiment porteur de sens. Et donc de bosser avec des associations, ça compensait un peu ça. Et puis j'ai découvert donc la formation dans le cadre de l'agence et je me suis rendue compte qu'il manquait des clés pour accompagner les gens. Parce que que ce soit des salariés ou des entrepreneurs, des fois on parlait de stratégie, on parlait de réseaux sociaux. Il y avait plein de peurs, de doutes, de freins. Et quelques années plus tard, j'ai eu envie de devenir vraiment formatrice mais aussi d'avoir ces clés. Et du coup, j'ai découvert le coaching. Et là, c'est tout un monde qui s'est ouvert à moi et qui fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment spécialisée sur le côté reconversion, enfin trouver un projet aligné, que ce soit reconversion par le salariat ou par l'entrepreneuriat. De trouver un truc, un projet qui nous fait kiffer, un rêve à suivre. Et finalement, tout mon parcours de formation et de marketing, il est encore hyper utile, que ce soit pour mon activité, mais même pour les gens avec lesquels je travaille, parce que je travaille du coup avec beaucoup de futurs entrepreneurs. Et on peut travailler aussi bien sur les aspects psychologiques, les peurs, le syndrome de l'imposteur, ce genre de choses, que sur la partie comment tu vas te rendre paisible et comment tu vas communiquer. Donc en fait, finalement, dans un truc qui n'avait pas trop de rapport, il y a un vrai fil rouge qui s'est dessiné. Merci pour cette histoire qui montre aussi que ce n'est pas toujours une ligne droite. Et ça ne l'est même quasiment jamais, il me semble, dans les différentes interviews qu'on a pu avoir. Tu parles du syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Peut-être que dans les personnes qui nous regardent, il y a des personnes qui sont infectées par ce syndrome et qui ne le savent même pas. Donc, si tu veux nous éclairer sur le sujet. Oui, avec plaisir. Le syndrome de l'imposteur, c'est un peu ce truc ou ce sentiment où finalement, tu ne te sens pas légitime, tu n'es pas sûr de tes compétences, tu n'es pas sûr de toi et tu peux même aller penser que tu as un vrai masque et que les gens vont se rendre compte que tu portes un masque et qu'un jour, le masque va tomber et que ça va être une catastrophe. Et en fait, c'est très souvent lié, alors pas que, mais souvent lié à des profils qui peuvent être autodidactes ou qui sont sur des projets de reconversion, de changement professionnel parce qu'on n'a pas le fameux sacro-saint diplôme. Et vu qu'en France, on aime bien les diplômes, eh bien, c'est un peu compliqué des fois de s'assumer pleinement dans un nouveau métier quand pendant 5 ans, 10 ans, on a fait autre chose, que ce n'est pas notre premier métier ou qu'on n'a pas le petit papier qui va bien parce qu'il y a aussi des métiers sur lesquels il n'y a pas forcément de diplôme. Et donc, ça va être de comment on fait pour se sentir légitime et comment on fait pour aller chercher la légitimité ailleurs que dans un diplôme ou est-ce qu'il existe un diplôme qui peut nous aider à convaincre ça. Comment on fait pour devenir coach ? Tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Alors, pour devenir coach, aujourd'hui, c'est un métier qui n'est pas réglementé. Donc, en vrai, tout le monde peut devenir coach. Tout le monde peut se dire coach. Moi, j'ai fait le choix de me former. Donc, j'ai eu ma certification. Je me suis formée entre 2018 et 2019, je crois. Et donc, je suis allée jusqu'à la certification. Et aujourd'hui, il y a deux choses à différencier dans la formation de coach. Il y a le fait que tu te formes dans une école. Et ça, ça peut t'apporter des techniques, des méthodes, des courants de pensée, une posture, etc. Et il y a aussi le truc qu'on appelle le titre RNCP. Et souvent, tu vois des coachs avec des coachs, titre RNCP, qui est juste une reconnaissance métier qui a énormément changé ces dernières années et qui, aujourd'hui, est utile vraiment que pour les gens qui vont intervenir en entreprise. Moi, par exemple, je ne travaille quasiment qu'avec des particuliers. Et donc, tout le monde s'en fout que j'ai le titre d'État. Je l'ai, ça fait joli sur mon site web, mais ça s'arrête là. Ce n'est pas quelque chose qu'on me demande. Ok. C'est quoi les écoles, si les personnes qui nous regardent sont intéressées peut-être pour devenir coach ? Est-ce qu'il y a des écoles qu'on peut recommander qui sont intéressantes à aller regarder ? Ou tu n'en as aucune ? Alors, je ne sais pas trop. Parce que moi, du coup, je suis là à Grenoble et je me suis formée à Lyon. Donc, je me suis formée auprès d'une école qui s'appelle Agora Coaching. Mais je dois avouer que je connais du coup assez mal les écoles sur les autres régions, sur ce genre de choses-là. Et du coup, pour choisir mon école de coaching, surtout, je me suis renseignée sur quelle était la part entre la théorie et la pratique. C'était hyper important pour moi d'avoir beaucoup de pratiques. Et là, dans l'école que j'avais, c'était sur du format trois jours en présentiel pendant plusieurs mois. Et du coup, on avait un jour de théorie et deux jours de pratique. Donc, ça, c'était vraiment bien. On s'est entraînés entre nous. On avait aussi des coachés à trouver avant la fin de la formation pour échanger avec eux. Et puis, on était aussi supervisés. Donc, supervisés, c'est en gros un coach de coach qui va venir en espace dans lequel tu vas pouvoir parler de tes problématiques, de tes succès, de comment tu pourrais faire autrement sur tel ou tel sujet. Et du coup, je suis sortie de cette formation. Alors, évidemment, avec juste une toute petite part de ce qu'on peut avoir dans le coaching et j'ai encore des millions de choses à apprendre, mais avec une certaine assurance parce que j'avais déjà travaillé. Finalement, j'avais déjà accompagné des gens et j'avais pu voir ce que ça donnait sur eux et vraiment les résultats concrets que ça pouvait apporter. Donc, c'était assez chouette de ce point de vue-là et c'est ce qui, moi, en tout cas, me convenait. Aujourd'hui, pour toi, c'est quoi un bon coach ? Quelles sont les caractéristiques qui font que quelqu'un est un bon coach ? Un bon coach, pour moi, c'est quelqu'un qui va réussir à créer un lien de confiance avant tout parce que s'il n'y a pas la confiance, ça va être compliqué et qui n'est pas trop attaché éventuellement à la posture. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu prends les puristes du coaching, le coaching, c'est vraiment être censé être tout le temps en posture basse et ne faire que poser des questions et ne jamais induire quoi que ce soit. Et au fil du temps, selon les gens avec lesquels je travaille, etc., on arrive à des choses qui sont en fait très floues entre la théorie de ce que c'est censé être et la pratique réelle. Et du coup, c'est d'être très transparent. Des fois, je vais dire là, j'enlève ma casquette de coach et je mets la casquette de consultante, de formatrice. Et les gens ont quelque chose, ont une vision un peu plus globale et je leur donne ce qu'ils ont besoin d'avoir. Et après, ils en font ce qu'ils veulent. Ils prennent, ils ne prennent pas, peu importe. Mais donc, c'est de réussir à être très adaptable en fait, finalement, avec la personne qui fait un travail avec des êtres humains. Donc, je ne sais jamais ce qui va se passer. Et deux personnes qui amènent a priori deux sujets similaires, ça va partir dans deux directions qui sont complètement opposées. Donc, c'est créer le lien de confiance et être adaptable en toutes circonstances. Je crois que c'est ça. Tu parlais tout à l'heure de supervision. Est-ce que tu continues à te faire superviser et comment est-ce que tu mets à jour, si on veut, ta pratique de coaching, si c'est le cas ? Tout à fait. Alors, je continue d'être supervisée. Dans le cadre de mon école, justement, il y avait une possibilité de continuer les supervisions. C'est des supervisions en visio, en groupe, une fois par mois. Et je trouve ça hyper riche parce que du coup, vu qu'on est toujours trois ou quatre, on amène tous des sujets différents. Et ça permet d'avoir des choses, des sujets sur lesquels moi, je ne travaillerais pas forcément, d'avoir des pistes complémentaires, etc. Donc, ça, je trouve ça plutôt chouette de ce point de vue-là. Et ça fait un vrai espace de parole. Et puis après, alors ça, c'est ce que j'ai fait l'année dernière et ce que je vais continuer cette année. Et je ne sais pas si je ne vais pas essayer aussi des supervisions un peu plus individuelles, mais je ne sais pas encore sous quel format. Peut-être que je le ferai juste avec un coach ou peut-être même un thérapeute. Je ne sais pas trop, mais aller peut-être chercher d'autres choses. Voilà, ça sera un peu dans les réflexions à venir. Pour la supervision, et puis après, pour ma pratique du coaching, j'ai continué à lire pas mal de bouquins malgré tout. Et là, peut-être, alors j'attends un dossier de financement qui est en train de passer en ce moment sur une formation, mais je devrais pouvoir suivre une nouvelle formation qui s'appelle le DISC et qui permet de travailler sur les talents, sur comment on fonctionne, comment on se comporte dans notre vie perso, dans notre vie pro. Et est-ce qu'il y a un décalage ? Et si oui, comment on peut réduire le décalage et bien communiquer avec tout le monde ? Voilà, parce qu'on n'est pas tous pareils et que ce n'est pas toujours facile. Ok. Est-ce que, du coup, là, tu nous as expliqué la formation et puis la manière dont tu continues à te former, est-ce qu'on peut revenir sur, du coup, Alexandra dans l'agence de com', donc l'envie d'aller sur de la formation ? Tu te lances dans ta formation ? T'es toujours salariée à temps plein quand tu démarres ta formation ? Non, je viens de quitter. Donc, j'ai passé quelques années en agence de com' et puis j'arrivais un peu au bout du processus. Enfin, quand ça fait quelques années que tu es sur un poste, quand ça fait quelques années que je suis sur un poste, je peux m'ennuyer un petit peu au bout d'un moment. Et du coup, j'ai eu la chance de quitter mon travail salarié avec une rupture conventionnelle et donc de bénéficier du chômage. Donc, j'ai lancé, enfin, je me suis inscrite pour ma formation. Ma formation a démarré en juin ou juillet, je crois, et j'ai créé mon statut de micro-entreprise en avril ou en mai, genre deux mois avant. Et j'avais déjà des petites propositions, voilà, de à droite, à gauche, quand j'ai dit, bon ben voilà, je suis au chômage, je crée à mon, je me suis mise à mon compte, ben j'avais mon réseau qui m'a, qui m'a envoyé des petits gens. Donc, du coup, j'ai commencé quasiment ma formation en parallèle de, du début de mon activité d'entrepreneur. Ok, et ça, c'était il y a combien de temps ? C'était début 2019. Donc, le temps où j'ai quitté mon poste, fait les démarches du chômage et lancé tout le, et la formation et l'entreprise et tout ça, c'était, ouais, entre les premiers et le deuxième trimestre de 2019. Ok, et du coup, à ce moment-là, est-ce que tu te souviens de peur que tu as pu avoir ou de doute ou contre quoi tu as pu lutter un petit peu pour prendre ces décisions, si tant est que tu aies eu ces questionnements-là et qui vont peut-être faire écho aux questionnements que certains auront en te regardant ? Ben, j'ai eu pas mal de peur, évidemment, parce que, ben déjà, je connaissais que le côté salarié, j'avais, enfin, j'avais eu une toute petite expérience entrepreneuriale et qui avait été juste une ou deux missions comme ça, en parallèle d'un job salarié, donc ça n'avait pas eu de gros impact, si tu veux. Donc, j'ai eu pas mal de peur de me dire, ok, ça a l'air sympa, mais est-ce que je suis vraiment sûre de ce que je fais là tout de suite maintenant ? Et puis, les plus grosses peurs sur lesquelles j'ai dû vraiment me battre pour le coup, c'était d'être convaincue que je pouvais amener quelque chose aux autres. Et donc, je savais, j'avais ce truc, j'ai eu de l'expérience avant et du coup, mon début d'entreprise était plus sur la formation que sur le coaching, vu que je commençais tout juste ma formation. Donc, je ne pouvais pas dire que je doutais de mes compétences, ça faisait déjà quelques années que je le faisais en agence et j'avais des bons résultats et tout ça, mais ça a été en tout cas l'occasion de prendre conscience que j'avais énormément besoin de reconnaissance et que, ben, la reconnaissance que je pouvais avoir en entreprise avant par moins une plus sain, par des clients ou quoi, ben, il allait falloir la trouver ailleurs, il la trouver de la part peut-être de mes propres clients et qu'il allait surtout falloir que je montre un petit peu ma bouille et que j'assume tout ça parce que l'avantage de bosser en agence, c'est que tu es caché derrière les dossiers, tu es caché derrière le nom du patron, tu fais les petites mains, tu travailles, tu fais plein de choses, mais il n'y a pas grand monde qui te voit finalement. Alors que là, ben, il fallait assumer de dire, ben, c'est bon, c'est moi, je suis Alexandra, je suis à mon compte, je suis formatrice et, ben, c'était un grand cap à passer. Et on est clairement dans une époque où les gens font moins confiance à une marque et plus confiance, je pense, à un individu, l'artisan qu'il y a derrière et encore plus dans le secteur du tertiaire, du coaching et de l'accompagnement où on a vraiment besoin de créer un lien avec la personne qui nous accompagne. Donc, pour les personnes qui sont dans ce secteur-là, en effet, je pense que c'est hyper important. Oui. Tu disais tout à l'heure, tu as créé ton statut micro-entrepreneur. Est-ce que c'est difficile à créer comme statut ? Ça prend combien de temps ? Et est-ce que peut-être tu peux nous donner quelques éléments sur ce qu'il y a derrière ce statut-là ? Comment bien s'en sortir ? Oui, bien sûr. Alors, c'est hyper facile à créer. C'est quelque chose qu'on peut faire soit tout seul, soit moi, par exemple, je suis une quiche en administrative, vraiment. Donc, j'ai payé quelqu'un qui le fait. Il y a plein de sociétés qui font ça. Mais les personnes par lesquelles je suis passée, moi, c'était Lucas et Thomas qui ont un truc qui s'appelle Mon Auto-entreprise. Et du coup, ils m'ont aidée à créer mon statut pour être sûre que je rends bien dans les règles et que je le fasse bien comme il faut. Mais du coup, j'ai eu mon numéro de sirète en 24 heures, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'est extrêmement rapide à créer. Le gros avantage, c'est que c'est gratuit à ouvrir et à fermer, ce qui fait que pour tester une activité, c'est génial. Il n'y a absolument pas de risque, en tout cas sur des activités de prestation de service où tu n'as pas forcément besoin de prêt. Ce n'est pas comme si tu allais acheter un restaurant. Tu as juste besoin d'un ordinateur, en gros, pour travailler à peu de choses près. Donc, je n'avais pas de risque financier là-dessus. Donc, ça, c'était hyper sécurisant. Donc, hyper simple. Et puis après, je trouve que c'est assez progressif parce qu'on te laisse… Alors, en termes de charges, c'est assez léger, les charges de ton entreprise par rapport à une société. Donc, c'est toujours bien pour démarrer, pour commencer à comprendre le fonctionnement d'une entreprise. Et puis après, il y a des paliers. Donc, au bout de… je crois que c'est autour de 35 000 euros, tu commences à payer la TVA. Donc, ça te rajoute un truc. Puis après, une fois que tu passes les 70 000 euros, il faut changer de statut. Mais c'est vrai que pour créer, c'est vraiment bien. Le seul bémol qui peut exister sur ce statut, c'est si vous êtes marié ou si vous avez des appartements, des biens immobiliers, par exemple. Eh bien, si vous avez des dettes, vous êtes engagé en tant que personne physique. Donc, c'est vos biens à vous qui peuvent être cherchés par un domicier, par exemple. Donc, le truc à savoir, c'est que si vous êtes concerné par ça, d'y faire attention ou de le sécuriser autrement parce que ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Tu as quelques outils pour gérer la trésorerie, les factures, des petites astuces comme ça qui pourraient aider ? Alors, j'ai commencé avec un outil qui était génial qui s'appelle Time, mais qui ne gère pas la TVA. Et du coup, le jour où je suis passée à la TVA, ça a été la misère parce qu'il a fallu tout changer. Donc, un conseil, croyez que votre activité va passer le seuil de la TVA, ça peut arriver beaucoup plus vite que prévu. Et du coup, de prendre un outil qui gère la TVA dès le départ, ça évite pas mal de soucis. Et du coup, aujourd'hui, j'utilise Freebie et qui est vachement bien, qui est très utile, très efficace, qui est lié à mon compte en banque. Et genre, quand je mets une facture, il va retrouver tout seul le truc dans mon compte en banque. Donc, je trouve ça absolument génial. Donc, Freebie, F-R-E-E-B-E. C'est ça. Ok. Génial. Donc, ça, ça te sert à la fois à faire les factures, faire les rapprochements de trésorerie et savoir où t'en es sur ton compte en banque. Oui, exactement. Parce que la seule chose que tu dois faire comme compta quand t'es en micro-entreprise, c'est avoir un listing de ce qui rentre et de ce qui sort. Donc, c'est assez simple. Mais là, au moins, tout est traqué sur l'outil et tu peux rajouter ton petit document, ta facture, etc. à chaque transaction. Et donc, tu as une compta qui est hyper à jour. Et l'outil est bloqué aussi sur pas mal de fonctionnalités que tu n'as pas le droit de faire d'un point de vue légal. Donc, tu es sûr que tu ne peux pas faire de bêtises comme ça, ce qui est quand même vachement bien. Génial. À quoi ça ressemble la journée d'un coach ? Je ne sais pas si j'ai vraiment un truc régulier. Mais dans les grandes lignes, c'est plutôt par semaine. J'essaye de m'organiser plutôt par semaine. Le matin, j'essaye déjà de commencer par prendre un temps pour écrire, pour poser mes idées, pour poser mon cerveau. Parce que que ce soit des trucs pro, perso, la tout-do liste, de vraiment tout poser le matin à l'écrit. C'est ce qui fonctionne chez moi. Et puis après, le lundi, j'essaye de garder globalement ma journée pour moi ou pour vraiment développer mon activité. Et après, le mardi, mercredi, jeudi, c'est plutôt là où j'ai des rendez-vous. Généralement, c'est mes journées de rendez-vous. Et le vendredi, c'est plutôt des journées où je ne vais pas prendre de rendez-vous, mais avancer sur des sujets de fond. Donc, la compta, par exemple, mais aussi des tâches qui vont me demander peut-être plus de concentration. Écrire un article de blog assez long, par exemple, ce genre de choses, ça peut rentrer dans ce cadre-là. Et c'est un fonctionnement qui me convient plutôt pas mal, qui évidemment n'est pas figé dans le marbre en fonction de ce qui se passe. Là, c'est bon, ça peut bouger un petit peu, mais globalement, c'est à peu près à ça que je tiens et c'est ce qui me convient bien pour le moment. Ok. Tes rendez-vous, tu les fais principalement en visioconférence ? Oui. Oui. Même avant le Covid, je travaillais essentiellement en visio. J'avais commencé à prendre, début 2020, avant le Covid, un bureau à Grenoble une journée par semaine pour faire plus de présentiel. Le Covid étant arrivé, j'ai rendu mon bureau et je retravaille en visio. Et voilà. Ok. C'est quoi l'impact de 2020, du coup, sur ton activité ? Est-ce que tu as eu des variations dans ton chiffre d'affaires ? Alors, vu que je travaillais déjà essentiellement en ligne, ça n'a pas eu beaucoup d'impact sur mon activité, voire de l'impact positif, parce que j'ai eu des missions que j'aurais peut-être pas eues s'il n'y avait pas eu le Covid, justement, parce que les gens ont dû s'adapter, qu'il y a eu peut-être plus de demandes aussi de reconversion après le premier confinement, etc. Donc, je pense que ça m'a même amené des gens, le Covid. Donc, pour ma part, ça a été plutôt bénéfique. L'impact que ça a eu, ça a été beaucoup plus moral, je pense, parce que je voyais autour de moi des gens qui galéraient, en fait, tout simplement avec le Covid, ou qui étaient sur des activités de restauration. Ma grande-sœur a eu deux restos, par exemple. Et où c'était plus le regard des autres et de voir les gens qui galèrent et toi de te voir que, en fait, non, ça va plutôt très bien, tu vois. Et d'avoir ce truc un peu culpabilisant de se dire, OK, bon, je ne suis pas responsable que les autres, ça n'aille pas, mais qu'est-ce que je peux faire et est-ce que c'est normal qu'il y ait des gens qui s'en sortent mieux que d'autres, etc. Donc, ça a été plus ces questionnements-là. Par contre, d'un point de vue pratique, ça n'a pas changé grand-chose parce que je peux travailler en visio. Je travaillais déjà beaucoup en visio, donc j'avais déjà les outils, l'habitude de le faire. Et après, d'un point de vue business, ça m'a rapporté des missions que je n'aurais pas vues autrement. Donc, pour moi, 2020, ce n'était pas plus mal et j'ai même réussi à faire pas mal de déplacements professionnels entre les confinements. Donc, écoute, plutôt bien, finalement, on peut faire du positif, même en 2020. Oui, carrément, carrément. Je ne sais pas si tu es d'accord pour qu'on dévoile un aspect perso, mais tu as eu aussi un mariage. Comment ça se passe de se marier en 2020 ? Ça ressemble à quoi ? Et puis, je sais que tu accompagnes aussi des entrepreneurs qui étaient dans le secteur du mariage. Donc, c'est quoi l'impact de tout ce Covid sur ce secteur-là et l'expérience ? C'est compliqué. Nous, par exemple, on a fait le choix de se marier quand même, mais du coup, de réinventer complètement le mariage qu'on avait prévu. Parce qu'au départ, ça nous tenait à cœur, nous, de le fêter avec nos familles et nos amis. Sauf qu'organiser un truc à 150 personnes quand tu es en pleine pandémie, moyen. Donc, on a choisi de reporter cette fête-là, de se marier quand même parce que c'était important pour nous. Et du coup, on s'est mariés juste avec nos parents et trois de nos témoins, puisqu'on avait notre quatrième témoin qui habite à Barcelone et qui était reconfiné au moment où on s'est mariés, tout simplement. Donc, mais finalement, tu vois, c'est très proche de l'entreprenariat. C'est que tu t'adaptes en permanence. Et je crois que l'entreprenariat m'a vraiment permis de passer 2020 avec beaucoup plus de sérénité parce que j'étais en mode OK, j'ai déjà géré des montagnes russes comme ça et je sais que j'ai la ressource de tenir et de le faire et que ça va bien se passer, qu'on va rebondir et qu'on le fera autrement et tout ça. Et c'était vraiment, vraiment assez cool, finalement, parce que du coup, on s'est mariés en tout petits groupes, mais on a vachement profité des gens qui étaient là et c'était très fun aussi. Et puis, j'espère bien qu'on pourra se marier comme on veut dans un an, deux ans, trois ans. On verra. J'ai reporté la grosse fiesta. C'est ça. Et du coup, toi qui as vu de près ce secteur du mariage, c'est quoi l'impact du Covid ? Est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à s'en sortir ? Comment tu sens l'ambiance dans ce secteur-là ? Ben, c'est un peu compliqué dans le sens où ça dépend vraiment. Tu vois, alors à mon échelle, parce que je n'ai évidemment pas mené une étude nationale, mais à mon échelle, typiquement, traiteur, ça a été très compliqué pour lui et il a même fermé une partie de son activité. Donc, tout le monde de la restauration a quand même été extrêmement impacté. Par contre, par exemple, la créatrice de ma robe de mariée, elle se maintient parce qu'en fait, elle peut quand même faire les rendez-vous et elle peut quand même coudre et elle peut proposer aussi certains modèles de robes que du coup, elle a proposés en vente, pas sur mesure, mais juste en format taille 38, taille 40, taille 42 sur son site, etc. Donc, elle a su se réinventer comme ça. Donc ça, c'était hyper positif parce qu'elle a pu proposer des petits accessoires, des choses qui ont pu se mettre en place. Et finalement, les gens qui, comme moi, avaient commandé, lui ont dit, écoute, garde-la encore un peu au chaud, où on perde, où on prenne 5 ou 10 kilos d'ici, qu'on ait la bonne date, comme ça, tu pourras faire les ajustements. Enfin bref, on a pu pas mal échanger et elle a pu maintenir le cap. Et après, finalement, tous ceux qui s'en sont sortis, j'ai l'impression, c'est ceux qui n'avaient pas tous leurs œufs dans le même panier. Et je pense que ça a été une grande leçon pour moi parce que, par exemple, la personne qui faisait la musique, elle donnait aussi des cours de salsa à côté et elle a pu faire des cours de salsa en ligne. La créatrice de robe de mariée qui a pu ouvrir sa boutique, son e-shop, etc. Donc, finalement, le seul qui a eu vraiment du mal, c'est notre traiteur parce qu'en tant que restaurant, il n'a pas eu cette flexibilité, cette souplesse de pouvoir se réinventer ou d'avoir les moyens financiers, techniques, etc., de pouvoir proposer de la vente à emporter ou ce genre de choses. Et ce n'est pas facile et évident pour tout le monde, on est bien d'accord. Mais en tout cas, ceux qui ont réussi à diversifier leur activité, ils ont pu se maintenir. Est-ce que tu peux nous partager, selon toi, les compétences qu'un entrepreneur doit avoir pour bien se lancer, pour bien réussir ? Apprendre que tout est imparfait. C'est un mantra qu'il faut écrire partout. C'est lâcher prise complètement là-dessus parce qu'il y a plein de choses qui ne le sauront pas et ce n'est pas grave, en fait. La Terre continue de tourner, les gens continuent d'être contents et on est des êtres humains et pas des machines. Et donc, il y a forcément des imperfections. Lâcher ce truc-là, c'est vachement bien parce que c'est le seul moyen pour que les choses avancent. Si on passe quatre jours à aligner un truc parce qu'on vaut que ce soit l'alignement parfait, ça ne sort pas et ça n'avance pas et c'est compliqué. Donc, il vaut mieux que ce soit pas parfait, mais que ça soit fait que l'inverse. Après, il y a tout ce qui va être gestion des émotions. Ça, c'est assez compliqué encore pour moi. Je pense que c'est d'autant plus compliqué quand on est une femme et qu'on vit le cycle menstruel parce que les émotions, la vie d'un entrepreneur, dans la même journée, tu peux être hyper content et hyper triste et hyper content parce que tu as plein de nouvelles qui arrivent en même temps, tu as plein de choses, tu as plein de casseroles sur le feu et du coup, tu as des trucs qui débordent et tu as des trucs qui cuisent bien. Et puis voilà, il faut jongler avec ça. Donc, ça, c'est un peu ce truc-là de réussir à se dire, ok, je vais me poser cinq minutes, je vais reprendre un peu de recul sur ce qui se passe, ça c'est cool, ok, ça c'est moins cool, on verra demain comment je peux le réadapter. Mais ce sera surtout ça. Et puis voilà, s'adapter, ça reprend les deux, mais c'est ça, c'est s'adapter. Est-ce que tu as des mentors qui t'ont aidé, qui t'ont accompagné dans cette phase entrepreneuriale, des sources d'inspiration qu'on pourrait partager aux coachs qui voudraient se lancer ? Alors, je ne sais pas trop parce que je n'ai pas d'entrepreneur autour de moi et du coup, c'était même assez compliqué. Ma sœur a deux restos, tu vois, mais c'est des restos et elle ne se considère pas forcément comme entrepreneur ou elle n'a pas cette vision-là. Et des gens qui étaient vraiment sur l'infoprenariat comme je peux le faire ou du coaching, il n'y en a pas autour de moi. Donc, c'était assez compliqué d'aller trouver des ressources. Et finalement, c'est de rentrer dans des réseaux, de voir des gens qui étaient dans le même bateau que moi ou qui avaient déjà connu l'entrepreneuriat. J'avais forcément des copains ou des copains de copains autour de moi qui avaient quand même lancé des projets, etc. Ça a été de me rapprocher volontairement de ces gens-là, d'aller aussi un petit peu dans les espèces de coworking au tout début pour trouver un peu des inspirations. Et ça, ça m'a beaucoup aidée. Et après, je me suis beaucoup inspirée, je pense, des marketeuses américaines comme Amy Porterfield ou Marie Forleo qui sont un peu surconnues dans le monde de l'entrepreneuriat, mais qui, mine de rien, sont parties de pas grand-chose et ont construit un peu un empire. Et ça a montré que moi, je ne voulais pas forcément en arriver là. Et par contre, que je trouvais ça chouette d'avoir mis toute son énergie dans son projet et c'est ça que je voulais garder d'elle. Donc, ça a été plus d'aller chercher des gens qui m'inspiraient. Génial. Tu viens du milieu du marketing digital, de la communication. Tu es dans le milieu aujourd'hui du développement personnel. Comment est-ce qu'on peut connecter les deux ? Est-ce qu'il y a des choses à faire et des choses à ne surtout pas faire ? Je ne sais pas s'il y a des choses à faire et à ne surtout pas faire. Mais par contre, s'il y a un truc à ne surtout pas faire, c'est pour les personnes qui ont déjà travaillé dans le marketing digital et qui vont vers une autre activité, de ne pas se mettre la pression. Parce que c'est un peu le drame. C'est qu'on connaît ce qui fonctionne, on connaît ce qui ne fonctionne pas. On sait ce qu'on est censé faire sur les réseaux sociaux parce que l'algorithme dit ça, etc. Et moi, je me suis retrouvée à être complètement bloquée dans ma propre communication en me disant « Ah oui, non, mais ça, je ne le fais pas comme il faut, donc je ne vais pas le mettre. » Et en fait, non, c'est con. Tu as le droit de ne pas le faire comme tu as envie. Et ce n'est pas grave si ça va à l'encontre de l'algorithme. On le remet à sa place d'algorithme et ça va bien se passer. Mais ça, ça a été un peu long chez moi à comprendre. Et après, je crois que c'est vraiment le seul truc qui m'a gênée. Et les liens, par contre, qu'il y a, c'est que le marketing digital, c'est profondément… Enfin, je parle de marketing digital parce que c'est ce que je connais, sûrement que le marketing classique aussi. Mais c'est profondément de l'émotion, en fait. Et que les gens, ils ont besoin d'avoir des contenus dans lesquels ils se retrouvent, des contenus qui soient authentiques et qui parlent de la vraie vie. Et je trouve qu'à chaque fois que je n'ai pas forcément respecté l'algorithme, mais que j'ai parlé un peu à cœur ouvert, j'ai eu des super retours. Donc, ce serait ça. Le lien qui est entre les deux, c'est que dans tous les cas, on s'adresse à des vrais gens de la vraie vie. Et ils ont besoin d'avoir ce côté très humain et authentique et bienveillant. Et pour les coachs et thérapeutes qui veulent se lancer, qui nous regardent, tu parlais d'algorithme. Tu peux nous donner deux, trois infos, peut-être, deux choses importantes à savoir avant d'aller chercher des clients sur les réseaux sociaux ? Par où on commence ? Et par où on commence, pour moi, pour choisir le bon réseau social quand on est coach ou thérapeute ou même dans n'importe quel autre corps de métier, c'est de savoir si le public qu'on cherche à viser, il est bien présent sur ce réseau social. Par exemple, sur TikTok, ça va être les très jeunes. Sur Instagram, on va être plutôt autour des 20-35. Sur LinkedIn, plutôt des salariés professionnels. Donc, chaque réseau a finalement son public. Donc, de bien vérifier que le public est au bon endroit, sinon c'est un peu parlé dans le vide. Et c'est surtout, quelles sont les valeurs et quels sont les besoins que chacun a ? Dans le sens où ça ne sert à rien d'aller faire des vidéos sur Instagram, parce qu'on vous dit qu'il faut faire des vidéos sur Instagram. Si vous, vous n'êtes pas à l'aise en vidéo, ça va se voir, ça va se sentir. Et forcément, le résultat ne sera pas ouf. Donc, il vaut mieux aller dans son sens et y aller étape par étape et petit pas par petit pas. Et une fois que vous savez que votre public est bien sur tel ou tel réseau social, c'est de se dire, est-ce que moi, j'ai envie d'aller sur ce réseau social-là ? Et est-ce que j'ai envie de m'astreindre à créer du contenu ? Parce qu'il y a aussi d'autres moyens de communiquer et il faut trouver le moyen qui nous convient. Donc, on arrive sur la fin de l'interview. Alexandra, pour conclure, est-ce que tu peux nous dire comment on reste en contact avec toi ? S'il y a des personnes qui nous regardent, qui veulent travailler avec toi, où est-ce qu'ils te trouvent ? Comment ils te contactent ? C'est quoi la meilleure manière de se connecter ? Eh bien, le meilleur moyen, j'ai un site web et je suis présente après sur LinkedIn et sur Instagram. Et donc, sur LinkedIn, c'est Alexandra Arnaud, tout simplement. Et sur mon site web et sur Instagram, j'ai un site qui s'appelle Autant des rêves et qui s'écrit Autant, A-U-T-E-M-P-S-D-E-S, rêve comme un rêve. Voilà, tout à fait. Normalement, il n'y a pas de jeu de mots, il n'y a rien de sorcier. Génial, merci beaucoup, Alexandra, pour tous ces conseils que tu nous as partagés. Ce panorama aussi qui va pouvoir donner des idées, je pense, aux personnes qui nous regardent. On espère que ça vous a bien inspiré. Merci à vous, c'était super de passer ce moment avec vous. À très vite, ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501